salut les loulous et nous voilà repartis dans le mode histoire de shadow wars avant que j'oublie donc les bonus journaliers parce que c'est un jeu qui est à la base un jeu sur portable donc et donc il ya des bonus de connexion journalière donc les quatre premiers jours vous gagnez 20 pièces d'or chaque jour le troisième le cinquième jour vous a un booster ensuite les quatre jours d'après donc 6 7 8 9 vous avez 30 pièces d'or et le dixième jour vous avez un booster et les quatre jours d'après donc on 12 13 14 vous avez 40 pièces d'or et le quinzième jour vous avez encore une fois un booster sachant que les booster voyez moi j'ai 700 pièces d'or par exemple non c'est pas les cartes que je voulais rater magasin j'avais pas que deux cartes c'est ça sachant que les boosters balle sans rubis et l'encent rupee pardon et je me disais c'était sans ruby ou les tickets voilà c'est un rupee par pack donc vous avez facilement des boosters gratuitement fait contrairement à stone d'autant plus que alors c'était le cas moi quand j'ai commencé mais maintenant il ya trop d'édition je pense pour tout le cas quand j'ai commencé j'avais eu dix boosters de chaque extension ça faisait 40 40 ou 50 booster j'ai commencé avant wonderland dreams donc c'est quand même pas nul ce qui permet comme dirait jean gratuit si vous parce que vous pouvez évidemment d'aise les cartes je sais pas si j'en ai à des on va dire ça vous pouvez dissoudre les cartes pour obtenir des fioles et donc si vous dissolvez toutes les cartes qui coûtent cher dans genre les je sais plus les raretés les légendaires vous pouvez fit vous faire un vrai deck en fait mais des gens mais même vrai dès le début vous pouvez avoir un vrai des compétitifs c'est ça que je trouve balèze dans le est ce que j'ai des cartes à dissoudre non je n'ai pas d'excédent donc je n'ai rien dissoudre seul défaut les cartes animées ne peuvent pas être créés par contre il faut les ouvrir dans un booster ou acheter au magasin des cristaux non pas d'écrire ça des des fioles des fioles des sphères qui coûtent des fioles trente mille fioles dans ma main sachant que je suis à 4000 mais bon ça fait déjà deux minutes trente et on n'avance pas dans l'histoire j'aurais dû garder les boosters pour la troisième vidéo donc je vais faire le sauvetage donc voilà donc arrêt ça a été enlevé par la créature mystérieuse apparu à l'endroit même où elle s'entraînait avec son ami de l'os aria c'est si selon c'est la poursuite du rabis ça ça fait court cinématique très courte alors je sais plus si on apprend encore des choses dans le deuxième partie et je me rends compte que je suis toujours à travers l'arbre le guerrier d'une carte de type combattant carton à temps il attaque les combattants le meilleur adverse ou subi les attaques des combattants d'hers ou des sorts au sien quand même et donc comme je comment je pioche une carte et l'huile en pioche de ce qu'il faut quand même avoir un avantage et donc nouveau type de cartes les amulettes ça n'existe pas ça donc les amulets je vois donc ça elle sera 2 elle est neutre elle vient en jeu comme une créature m'envoie bien la différence voilà elle ne peut pas attaquer elle ne peut attaquer ni être attaqué par contre elle a fait elle fait des effets donc ils peuvent être soit de la pioche soit de restaurer la vie et c'est là l'occurrence à une plus en plus un des combattants au hasard au début de mon tour par contre il est 5,5 moi je vais à banon d'accord ok j'ai pas vu que je pouvais oublier certaines cartes possèdent des habiletés qui s'activent cette condition de l'habilité fanfare par exemple s'active une seule fois ce qu'on veut la carte qui la possède voilà c'est l'équivalent du cri de guerre j'ai du mal avec les noms français parce que j'ai beaucoup trop jour non mais un fiche deux fois de suite un point de dégâts un combattant envers ça l'habilité fanfare de la pisteuse affiche des dégâts au roi des gobelins attaquer maintenant un cas maintenant ce serait mieux d'évoluer lui pour bourrer ce serait mieux de bourrer comme ça et lui mettre trop en fait un gardien on s'en foule plus gros autant que je vais être 5,6 à mon tour moi à mieux et maintenant les sorts donc les sorts sont des cartes qui s'activent qui activent les abeilles d'orbité ce serait ce jeu en fait on résout leurs défaits un tout bêtement et elles sont ensuite défaussées comme dans tous les jeux cartes où il ya des sort jusque là tout va bien très sa gueule à travers ce buisson donc si j'utilise y va être pour deux ça fait deux dégâts très rarement de voir double clic ça fait deux points des gars combattent inverse et ça me met en main il fait un fait x1 du coup on va jouer ça 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 me donne une fée c'est ça voilà du coup on peut aussi faire comme ça ce que j'aime pas trop parce que du coup sur un malentendu pour cliquer sur la créature pour relire les faits pour être sûr que je veux bien faire que c'est là pour pas perdre je joue m'a fait d'abord je joue je veux jouer m'a fait voilà ce que court et rapide petit juste petit détail rigolo je sais pas s'il y en a qui ont joué à parce que cette vidéo va être très courte comment ça s'appelait duel master à l'époque qui est aussi un jeu japonais et ils ont sorti des cartes et après ils ont sorti des cartes promotionnelles pour plusieurs cartes faudrait je retrouve pour vous montrer si je peux mais j'ai clairement la flemme où les dessins étaient pas tout à fait les mêmes alternatifs genre la créature avait plus de boucliers changement de couleurs et quand on évolue c'est ce qui se passe donc ça là les animer en plus on voit parce que le nom est le nom est en temps doré donc doré la carte est animée ou à l'animation c'est pas trop flagrant et voyez le dessin change les sorts n'ont pas d'évolution les amulettes non plus mais voilà c'est très japonais aussi les cartes par contre change quand vous les faites évoluer donc des fois ça passe d'un truc que des fois le dessin a plus rien à voir mais souvent ce que j'aime bien c'est que c'est plutôt subtil juste la carte a toujours inversé sont toujours retourné par contre ça j'avais remarqué et c'est juste des trucs ont changé un peu le dessin maintenant c'est la façon sur être où là j'ai cliqué sur la mon retour donc voilà donc je vais vous bassiner un moment avec shadowverse parce qu'il ya de quoi faire je vous avance tout de suite sur ce machine à laver tourne toujours c'est génial une nouvelle histoire la guerre des guildes voilà et donc ils modifient des cartes aussi ça c'est les deux icônes et les deux pochettes que vous pouvez débloquer en jouant classé les decks s'achètent avec de l'argent réel et autant vous dire que ça coûte une norme parce que la joie pour deux ça c'est les possibles jusqu'à trois fois donc on va prendre sur un peu classique voilà c'est 10 dollars pour les 600 cristaux et je crois qu'alex et 500 cristal un truc comme ça à 500 cristal à peu près dix dollars le bousin quand même en sachant que non il s'achète 800 cristaux putain tout toi de moi par contre c'est des vrais décors c'est si c'est ça enfin en même temps il n'y en a que légendaire légendaire animé trois rares ça c'est une d'argent et je pense et voilà et donc pour savoir si c'est sylvestre il ya un petit logo vert là de merde et une autre je crois pas qu'il n'arrive même pas à savoir si celle là qui est grise on voyait en même temps si je suis pas voulu mais je trouve que c'est assez mal foutu il faut vraiment regarder sachant qu'il ya de tout en outre des des sorts contrairement heurston il n'y a que des créatures là vous aurez des sorts des amulettes et des créatures en outre vous voyez vos loup sur ce on se retrouve bientôt pour une autre vidéo est aussi pour la fin pour la fin de chez le verset pour autre chose parce que je ne sais plus du tout j'en suis dans les vidéos d'autant qu'elles sont complètement filmé dans le désordre par rapport aux dates de sortie parce que là au moment où je tourne cette vidéo je crois que j'ai quatre vidéos de prêtes à poster et il faut que je poste plus souvent parce qu'à force sinon je veux j'en avoir plus qu'une par jour voili volou tantôt que tout le monde s'en fout mais moi au moins ça me fait à monter dans le jeu voilà à tchao bye bye